Sous-titres par Juanfrance Je t'amène sur ma terre, sur ma terre, je t'amène là où les gens sourient, où les couleurs, les motifs défilent, uniformes, caquilles, des militaires, côtoies les belges des écoliers, drapeau rouge, jaune, vert, drapeau rouge, jaune, vert. Située au sud-ouest de l'Afrique occidentale, la République de Guinée est un pays trois fois plus grand que la Belgique et six fois la Suisse. Avec ses 245 857 000 km² et une population d'environ 12 millions d'habitants, reconnue pour la fertilité de son sol et ses richesses naturelles, la Guinée peine à amorcer son développement du fait de l'instabilité politique qui s'est installée depuis la mort de son premier président, Ahmed Seketouré, au milieu des années 80. Après une succession des régimes militaires, la Guinée a fait depuis 2010 l'option d'un système démocratique. L'investiture du professeur Alpha Condé, le 21 décembre 2010, premier président démocratiquement élu de l'histoire de la Guinée, semblait dessiner les meilleures lueurs d'un État de droit. Mais la machine se trouve vite grippée aux élections législatives qui devraient suivre en 2011. Les conditions d'organisation des premières élections législatives, démocratiques et transparentes, ont fait l'objet de divergences profondes entre les acteurs politiques. Un dialogue de source s'installe entre le pouvoir et l'opposition. C'est la rupture. La rue prendra le relais des contestations politiques sur fond de demandes sociales non satisfaites. L'opposition se radicalise et appelle à la désobéition civile. La répression policière est sans appel. De nombreux blessés et des morts d'hommes. La Guinée est au bord d'une nouvelle impasse politique. Dans un des courriers adressés à la communauté internationale, l'opposition a souligné. Nous sommes au regret de vous rappeler que tous les préalables convenus le mois dernier, avril 2013, pour l'ouverture d'un dialogue politique franc et direct, ont été progressivement remis en cause. En dépit des avancées notables enregistrées en mars 2013, qui auraient permis, pour la première fois depuis deux années, l'ouverture d'une concertation nationale sérieuse sur les questions importantes liées à l'organisation d'élections transparentes crédibles. Le gouvernement a décidé de modifier unilatéralement tout le cadre convenu après plusieurs jours de discussion avec l'opposition. Tous les préalables convenus ayant été remis en cause et ne disposant plus d'autres recours, l'opposition a repris ses manifestations pacifiques sur les places et les voies publiques pour protester contre l'absence de volonté de dialogue du gouvernement et la poursuite de la gestion unilatérale et non transparente du processus électoral. La situation politique inquiète. Les partenaires de la Guinée et beaucoup ont gélé leurs financements ou les conditionnent à la bonne tenue des élections législatives plusieurs fois reportées. Il faut trouver les moyens d'éviter le pire et aider la Guinée à sortir de l'impasse politique aux conséquences désastreuses sur l'économie du pays. Le NDA, Institut National Démocratique pour les Affaires Internationales, une organisation non-gouvernementale américaine spécialisée dans la promotion de la gouvernance démocratique à travers le monde, s'active. Elle initie un programme de rétablissement du dialogue entre les acteurs politiques pour enfin parvenir à un accord sur un minimum de confiance mutuelle nécessaire pour la reprise du processus électoral, le RECOPEL. Alors, RECOPEL est intervenu dans ce contexte justement de crise profonde de confiance au niveau donc des différents acteurs. Alors, ça a été une initiative de NDAI, mais fortement soutenue très tôt par les partenaires et par même les autorités gouvernementales. parce que tout le monde trouvait que le fait de permettre à ce que les acteurs politiques soient présents dans les bureaux de vote pour faire donc de la surveillance holistique des opérations de vote et de dépouillement était fondamental. Le programme RECOPEL a été lancé ici en Guinée pour renforcer la confiance des électeurs et des partis politiques lors des élections législatives de l'année dernière. Il était important aussi d'aider les partis politiques à former leurs délégués à s'impliquer davantage dans le processus électoral pour qu'au moment des résultats, tout le monde puisse accepter les résultats ayant suivi le processus dans toutes ces différentes phases. RECOPEL, le projet de renforcement dans la confiance des partis politiques est intervenu comme un disjoncteur de la tension sociopolitique à un moment où les actes posés par le gouvernement avaient achevé de convaincre l'opposition de sa non-sincérité au sujet de l'organisation des législatives. L'FDG est satisfaite de la coopération avec le NDAI qui apporte une assistance technique suffisamment utile au processus électoral et le RECOPEL a été un projet qui a naturellement contribué à améliorer le processus électoral. Alors grâce à NDAI, grâce à cette action de votre programme que vraiment les esprits ont été assouvis pour faire face aux activités politiques sans heure. Ça, ça nous réconforte à plus d'un titre. On se regardait en chien de faïence, opposition, mouvance. À partir des tristes événements que nous avons tous subis dans ce pays, chacun avait la haine dans le cœur. À tel enseigne que chacun se servait de son parti pour essayer de régler les comptes. A la bonne heure, la présence du RECOPEL, ce programme, nous a interpellés à une cohabitation saine de fraternité et de pardon. Les blocs de l'opposition et de la mouvance se cherchaient et difficilement se saluaient. Très difficilement s'approchaient et discutaient. C'est-à-dire que c'est cet exercice que nous avions fait à travers le programme RECOPEL où tous les partis politiques, toutes tendances confondues, ont eu le temps de se pratiquer, ont eu le temps de se familiariser, ont eu le temps de se découvrir des affinités et de comprendre qu'au finish, ce qui les divise n'a pas autant de valeur que ce qui pourrait les réunir. Le NDI collabore avec les partisans de la démocratie partout dans le monde en vue de promouvoir l'action des organisations politiques et civiles, favoriser la tenue d'élections libres et encourager la participation des citoyens à la vie publique, la transparence et la responsabilité gouvernementale en matière de gestion publique. Sous la coordination de son directeur résidant en Guinée, le National Démocratique Institute a travaillé entre février et septembre 2013 à renforcer la confiance entre les partis prenantes à la crise politique et conduire le peuple vers des élections législatives libres, transparentes et apaisées. Je suis heureux d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord sur toutes ces questions. Le moment est donc arrivé pour paraffer l'accord final sur la préparation et l'organisation des élections législatives. Le principe, c'est de donner les moyens techniques aux acteurs politiques et les préparer à aborder les élections, des outils d'analyse et de planification stratégique, des outils de marketing politique et de veille électorale. Différentes formations auxquelles nous avons assisté ou alors qui ont été organisées à l'intérieur du programme à l'intention des partis politiques ont été premièrement la formation des points focaux. Cette formation, j'avoue qu'elle s'est passée dans des conditions régulières et tous les points focaux qui ont eu le privilège de suivre cette formation ont compris leur rôle et leurs responsabilités et surtout ont compris la relation, l'importance de la relation qui devait exister entre le programme et les partis politiques. Comme deuxième formation, il y a eu la formation des maîtres formateurs. Là aussi, les maîtres formateurs ont été sélectionnés par les mêmes partis politiques et ont été formés, là aussi, dans des conditions les permettant de se rendre effectivement efficaces dans la suite des formations qu'ils sont appelés à faire. En troisième position, ceux-là ont formé les maîtres formateurs. Les formateurs ont été formés à région, dans le capital régional du pays et là aussi, ces formations ont permis réellement de former les maîtres formateurs de façon à ce que ceux-là aussi soient aptes à former les délégués qu'ils avaient en charge de former. Et en dernier ressort, les délégués ont été formés au niveau des circonscriptions électorales par les formateurs qui avaient été préparés à cet effet et là aussi, cette formation a permis aux délégués de savoir leur rôle et responsabilité dans les différents bureaux de vote auxquels ils étaient invités à soutenir et à défendre les intérêts de leur parti. Nous avions renforcé les gens à avoir un mécanisme, un système de gestion aujourd'hui de leurs militants, ce que nous avions appelé la gestion des bases de données. Il y a des techniciens, des partis politiques qui ont été formés et aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques qui disposent d'une base de données pour ce qui concerne leurs militants de manière à faciliter désormais le flux de ces militants au niveau de ces partis politiques. C'est un élément, c'est un effet fondamental donc qu'il faut mettre à l'actif du programme RECOPEL. En politique, la conquête de l'espace, la maîtrise du bon déroulement du processus sur la base des règles établies restent les clés du succès. Ces formations ont contribué à renforcer la confiance des partis politiques en leur capacité à conquérir l'espace politique avec des outils de surveillance objectifs mis à leur disposition. L'intégration de la dimension JAR au RECOPEL, à travers la formation des femmes candidates des partis politiques, a été un grand atout dans la facilitation du dialogue entre les acteurs politiques. C'est tel venir de la vie politique d'avoir la participation forte et éclairée des femmes guinéennes. Le RECOPEL a pu apporter vraiment son assistance dans la formation des représentants des partis politiques dans les bureaux de vote avec la formation. Ils ont eu des modules qu'ils ont dispensés à ces représentants, à ces délégués. Cela leur a permis vraiment de les conscientiser et de mieux les responsabiliser pour pouvoir faire face à tous les défis auxquels ils étaient exposés durant le déroulement du scrutin. Cela, c'est très important. Intelligemment, ils leur ont inculqué pas mal de stratégies pour pouvoir déjouer tous les tours, non seulement, et puis mener à bien leur mission à la satisfaction des partis politiques. Nous, députés femmes au sein de l'Assemblée et même les autres, si nous étions des adversaires politiques hier dans les adversités d'idées, aujourd'hui, nous devons être sur la même voie, choisir un seul créneau, c'est un seul député qui est le guinéen, une seule députée qui est la guinéenne pour discuter de tout ce qui doit se passer. Renforcement de la confiance des partis politiques passe par la présence du NDI à toutes les instances du dialogue politique, notamment au comité de suivi de l'accord du 3 juillet, accord qui a relancé le processus électoral. La présence du NDI dans les structures techniques de la Commission électorale nationale indépendante CENI était un facteur d'assurance, notamment pour les membres de l'opposition. Les élections sont à nouveau convoquées par décret présidentiel pour le 24 septembre 2013. Nouvelle polémique autour de cette date par l'opposition. Un nouveau report, celui de la dernière chance qui risquait de faire basculer tous les pronostics les plus optimistes. Bénéficiant des missions d'appui du bureau de l'équipe CEWA de Washington, l'équipe de NDI a organisé des rencontres de concertation régulières avec les leaders des partis politiques pour échanger sur le contexte politique et entretenir leur engagement vis-à-vis du RECOPEL. La participation aux discussions des facilitateurs avec la CENI et les partis politiques, les autorités étatiques, le CNT, le MATD et quelques membres du gouvernement ont été rencontrés. La CENI, l'organisateur de ces élections, a été associé à toutes les activités du RECOPEL. Aussi, une saine collaboration a été entretenue avec les partenaires financiers du RECOPEL. La planification stratégique sur la surveillance électorale qui a connu la participation de 42 représentants de 33 partis politiques, la réunion de planification stratégique avec les blocs des partis politiques qui a permis à 96 représentants des partis politiques chargés des questions électorales, dont 35 femmes, le développement et la mise en place d'une base de données. La formation en gestion de la base de données ont permis, entre autres, aux coalitions des partis politiques de déployer des délégués des bureaux de vote à Conakry, de gérer leur base de données en remontant des résultats et des incidents le jour du scrutin. Alors, ce programme était un programme visant à former une douzaine de milliers de témoins des partis politiques. Et au total, il a formé 12 530 témoins des partis politiques. On avait besoin de la liste des formateurs, des maîtres formateurs. On avait besoin de la liste des formateurs. On avait besoin de la liste des délégués. Nous avions démarré les sessions de formation avant de recevoir la liste. Ça, ça a été une difficulté énorme. Ce qui ne nous a pas permis de mieux planifier les sessions de formation, de mieux planifier le déploiement des délégués. Parce que si on avait eu la liste à temps, on aurait su un délégué qui se retrouverait dans une région, qui se retrouverait dans une préfecture, qui se retrouverait dans une sous-préfecture, qui se retrouverait dans un secteur, dans un village, ainsi de suite, et dans tel centre de vote, dans tel bureau de vote. Nous avions ça à jouer fondamentalement vraiment sur le programme. Et je pense, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous avions des acquis que nous allons pouvoir capitaliser. Parce que ces partis disposent aujourd'hui d'une base de données qui vont simplement actualiser. De manière à ce que désormais, nous puissions donc avoir cette liste à temps, qu'on puisse faire une planification à temps, qu'on puisse organiser mieux vraiment le déploiement des militants. Ça, ça a été un élément très négatif qui a joué sur le programme. La deuxième difficulté majeure, c'est que dans le schéma de Rokopel, nous avions prévu organiser un dispositif conjoint de remontée, de traitement, d'analyse des données issues des bureaux de vote. Les partis politiques pour une question de guerre de leadership n'ont pas pu s'entendre véritablement. Ça fait que, au lieu qu'on ait le centre conjoint pour la mouvance présidentielle, qu'on ait le centre conjoint pour l'opposition, les partis ont préféré avoir individuellement des centres donc de communication. Ce qui n'a pas permis d'avoir des données, d'avoir une masse critique donc de données consolidées, devant permettre aux partis de se prononcer de façon holistique sur les résultats des élections. Parce que chaque parti politique n'avait que les données des bureaux de vote où leurs délégués ont été déployés. Alors que si on était dans le schéma conjoint, c'est qu'on aurait eu l'ensemble des données de ces bureaux de vote. Ce qui n'a pas permis de respecter le schéma initial de communication, délégués, superviseurs, superviseurs, QG des partis politiques. On n'a pas pu respecter ce schéma. Et je crois que les partis politiques y se sont rendus à l'évidence. Grâce au concours de ces institutions, le NDI qui a beaucoup contribué et après ces consultations, tout le monde connaît l'issue heureuse que cela a connu. Ce qui nous a permis d'évoluer vers des consultations électorales. Et quand je me rappelle au niveau de tous les partis politiques, ce que ces institutions ont fait, au niveau de la formation, au niveau de l'assistante de toutes sortes, au niveau de l'éducation, de nos militants, de nos responsables à tous les niveaux, nous disons au nom de la mouvance merci à toutes ces institutions, à toutes ces personnalités pour tout ce qu'ils ont fait puisque le but est là, le résultat est là. Le samedi 28 septembre, les Guinéens se sont rendus aux urnes pour élire leurs députés dans la paix et la discipline. Le peuple a voté. En fait historique, témoignage de la soif du peuple guinéen aux valeurs universelles de démocratie avec les efforts des Guinéens, des amis et partenaires de la Guinée dans le NDI. Le train de la démocratie est de nouveau sur les rails en Guinée. C'est un effort apprécié par l'ensemble des partenaires qui ont soutenu le projet RECOPEL, notamment l'USAID, l'Union européenne et le PUNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix PBF. Globalement, nous pouvons regarder en arrière avec beaucoup de satisfaction puisque nous avons réussi à tenir des élections législatives dans la paix et j'ajouterai d'ailleurs toujours dans la dignité parce que je pense que le peuple guinéen s'est montré très mûr dans son sens du devoir démocratique le 28 septembre 2013. Et donc, je suis persuadé que le projet RECOPEL a contribué à ce climat politique apaisé. Je pense que le titre même du projet le dit très clairement. C'est un projet de renforcement de la confiance des partis politiques et de l'électorat dans le processus électoral. Et le fait effectivement d'avoir réussi à rassembler les partis politiques de la mouvance et de l'opposition autour d'un projet commun, déjà en soi, est quelque chose d'excessible et intéressant, d'avoir pu les réunir autour d'un point quand même relativement sensible qui est l'observation du processus dans le bureau de vote qui est un moment clé de l'exercice démocratique. Donc, tout ça sont des facteurs excessivement satisfaisants, je pense, et je pense qui ont réellement contribué à l'acceptation du processus électoral et à l'apaisement général. Je dois d'abord vous dire qu'aujourd'hui je suis animée par un sentiment de satisfaction et un sentiment d'espoir. Un sentiment de satisfaction parce que l'Eurocopel nous a permis de créer un cadre qui a permis aux partis politiques de se retrouver, de trouver un terrain d'attente et de créer la confiance. Un sentiment d'espoir parce qu'aujourd'hui nous avons le résultat. On a eu les législatifs. Nous savons que les partis politiques ont pu user de leur capacité de dialogue pour arriver aux élections et nous avons l'Assemblée installée. Nous savons qu'aujourd'hui même les partis politiques reconnaissent que le contexte demeure toujours un peu délicat mais il faut continuer à user de leur capacité de dialogue. Il faut continuer à user de tous les mécanismes qui existent pour renforcer la confiance. En tant qu'Américains et invités en Guinée, nous sommes honorés que vous nous acceptiez comme des partenaires dans votre transition démocratique. Dans ma culture, le premier devoir d'un invité est de complémenter son hôte. La nouvelle Assemblée nationale est installée. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis les dernières législatives. Mais les leçons apprises doivent servir pour les prochaines échéances électorales. L'équipe du NDA est déjà dans cette perspective. pour garantir une collaboration constructive entre les différentes tendances politiques de la Guinée dans la paix et la transparence. Je pense qu'une grande leçon qu'il faut aussi tirer, c'est un programme de 7 envergure, un programme très ambitieux, mais qui n'avait pas tous les moyens de sa politique. Parce que le Rokopel n'a pu couvrir que 60% des bureaux de vote, ce qui fait 70% de l'électorat. en temps normal et vu le contexte de crise profonde de confiance, l'idéal aurait été de faire une couverture de 100%. Mais ceci nécessite vraiment des ressources. C'est le lieu vraiment de remercier les partenaires financiers, notamment l'USAID, notamment l'Union Européenne et le PUNUD à travers le Fonds de consolidation de la paix qui ont vu juste en finançant un programme de cette nature. Donc la grande leçon, c'est que s'il faut envisager un programme comme Rokopel à l'avenir par rapport aux échéances électorales, il serait très bon de pouvoir faire une couverture de 100%. Il serait très bon de voir, par exemple, toutes les dimensions du programme de manière à mobiliser les ressources nécessaires et suffisantes pour pouvoir donc répondre aux désidérateurs des partis politiques. Ce que je peux dire, c'est que la crise de confiance qui a prévalu à l'organisation et à la tenue des élections législatives demeurent et j'avoue que les deux problèmes qui avaient conduit à l'impasse politique et électorale, notamment le problème d'ordre structurel autour donc de la commission électorale, le problème d'ordre technique lié à la nature, à la qualité donc du fichier électoral et de l'opérateur technique, ces problèmes demeurent entiers. Donc pas conséquent. Inévitablement, nous allons nous replonger encore dans une crise profonde de confiance. Donc, par contre, il serait important que nous essayions d'anticiper et de voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre dans le cadre de rassurer les uns et les autres. Même si on ne va plus parler du renforcement de la confiance des partis politiques et de l'électorat, il faut pouvoir capitaliser tout ce que nous avions pu trouver à travers la mise en œuvre de ce programme de Coupelle avec les partis politiques, évidemment, poursuivre le renforcement des capacités des partis politiques, poursuivre la formation des partis politiques, accompagner les partis politiques de manière à ce que la gestion de leurs militants puisse se passer de façon plus aisée, faire en sorte que le déploiement de ces militants se fasse de façon plus professionnelle, de manière à ce que ces militants puissent faire une surveillance électorale holistique pour contribuer à l'apaisement des processus électoraux, de manière à ce que la dictature des urnes puisse s'imposer. Parce que lorsqu'un militant est témoin des faits pour le mobiliser pour des vélétés de violence, il faut réfléchir par cette foi et ça devient plus difficile. Donc c'est un mécanisme de consolidation de la paix. Pour les échéances à venir, je crois qu'au nom, pour le compte des partenaires financiers, les réflexions se poursuivent de manière à voir ce qu'il faut faire dans l'accompagnement des partis politiques pour que nous puissions boucler et boucler définitivement la boucle du processus électoral en reprise de Guinée pour obtenir une stabilité politique et obtenir une stabilité vraiment démocratique pour que la République de Guinée puisse faire face aux défis de développement durable. On se félicite vraiment de l'impact du programme RECOPEL en Guinée et nous espérons que nous allons ensemble avec les partis politiques guinéens tirer les meilleures leçons de cette expérience afin de mieux préparer encore davantage les échéances futures. Mon souhait le plus ardent c'est que ce projet puisse continuer et à travers NDII ce projet il a lavé le dos de tous les Guinéens et que chaque Guinéen arrive quand même à se laver le ventre pour qu'il y ait cette complémentarité entre ce que NDII fait et ce que nous aussi nous voulons parce qu'il faut se féliciter que tout le monde s'est ressaisi tout le monde a accepté de remettre la balle à terre donc c'est une flamme que nous avons pu allumer et que cette flamme honnêtement ne doit pas s'éteindre Le programme RECOPEL a été reconnu par les leaders des partis politiques les partenaires les observateurs nationaux et internationaux comme un programme qui a contribué à redonner la confiance aux partis politiques pour participer de manière inclusive aux élections législatives appesées du 28 septembre 2013 en Guinée Nous ne nous reposons pas sur nos acquis mais efforçons-nous de construire la paix de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun Sous-terrasse et basserelles je me promène en deux ailes mon casque bien posé sous les oreilles micro mon porte-voix follow me suis-moi je t'amène sur ma terre sur ma terre je t'amène là où les gens sourient où les couleurs les motifs défilent uniforme qu'un guide et militaires côtoie les belges des écoliers drapeau rouge jaune vert drapeau rouge jaune vert oh 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 je t'amène merci car je t'empris je t'aime j'aime